Les évacuations qui devaient avoir lieu dimanche dernier à Alep et dans deux villages chiites de Syrie ont été reportées jusqu'à un nouvel ordre. Une fois encore, les civils d'Alep ne seront pas évacués. A ce jour, plusieurs milliers de Syriens attendent de quitter Alep. A Alep, une nouvelle tentative a échoué pour évacuer les résidents de l'est de la ville syrienne. Les bus étaient pourtant bien alignés et la population rassemblait dimanche dernier, attendant d'être évacués. On espérait que l'accord qui s'était heurté aux difficultés pendant plusieurs jours serait conclu et mettrait fin à l'épreuve endurée par des dizaines de milliers de civils et plusieurs milliers de combattants rebelles. Mais l'accord qui auparavant échoua en raison de la question de l'évacuation des malades et des blessés de deux villes loyalistes, c'est cette fois heurté à de nouveaux problèmes dans ces villes. Les civils de Foa et de Kefria devaient partir simultanément dimanche dernier, mais alors que les autobus étaient en route, les véhicules ont été attaqués puis incendiés. Des sources rebelles ont indiqué à CCTV que des combattants du groupe radical, le front Fatah al-Sham, anciennement au front Al-Nosra, affilié à Al-Qaïda, ont mené l'attaque. L'attaque met le sort de milliers de combattants et de civils à Alep, Kefria et Foa en danger continu, alors que les approvisionnements viennent à manquer. Selon une source de la salle des opérations des allées de l'armée syrienne, un titre généralement utilisé pour désigner les combattants ghaniens et ceux du Hezbollah qui combattent aux côtés de forces gouvernementales, a déclaré aux journalistes que les militants de l'est d'Alep devront maintenant attendre que les civils soient autorisés à quitter les villes de Kefria et de Foa, accusant les rebelles de tout retard pris dans les deux évacuations. Les combats en Syrie se poursuivent. Pour l'instant, les rebelles semblent incapables d'adopter une position unifiée et le gouvernement semble catégorique sur son opposition à donner aux rebelles une voie de sortie d'Alep. Par conséquent, le sort de dizaines de milliers de civils demeure incertain.